Bienvenue dans votre rendez-vous éco et dans cette première émission de l'année 2019. On en profite évidemment à TV7 pour vous souhaiter tous nos voeux pour cette nouvelle année. Et pour cette première émission, on va revenir sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe la feuille de route, vous le savez, énergétique du pays pour les 10 prochaines années. Alors est-ce que les annonces du gouvernement sont à la hauteur des défis à relever pour limiter au maximum le réchauffement climatique et créer justement de nouveaux emplois dans les énergies renouvelables ? On va en débattre avec Jean-Yves Grandidier, qui est le président de Valorem, une entreprise en Gironde qui a été pionnière justement dans les énergies renouvelables, et Laurent Thibault, qui est le délégué régional de l'ADEME. On commence avec vous, Laurent Thibault. Que retenez-vous justement de cette annonce aujourd'hui du PPE, du plan de programmation pluriannuelle ? Bien, j'en retiens un accent qui est mis à nouveau sur la baisse des consommations. C'est quand même le nerf de la guerre. On parle beaucoup de moins 40 %, moins 30 %, moins 50 % à 2025, à 2030, etc. Tous ces chiffres se rapportent à quoi ? À notre consommation. Et donc notre consommation en 2030, quelle sera-t-elle ? C'est ça la question, la vraie question. Et de ce point de vue-là, je pense que l'accent a été mis à nouveau sur cet élément avec les deux piliers que sont le bâtiment et la mobilité. Alors justement, il y a un fonds de 300 millions d'euros en 2019 qui est prévu pour soutenir la chaleur renouvelable. Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Alors le fonds chaleur, il existe depuis 2009. Il nous a permis d'aider jusqu'à présent de l'ordre de 4 000 installations quand même. Donc c'est un fonds à la fois qui s'est inscrit dans la durée et qui est suffisamment doté pour qu'on puisse réaliser des opérations en masse. Cette année 2018, ou l'année dernière 2018, le fonds chaleur était de l'ordre de 200 millions. Et on l'a saturé avec des beaux projets, y compris sur la métropole. En 2019, on part sur une programmation à 307 millions. Ça fait 50% de plus. On est prêt à relever le défi. On a des partenaires, la région, les fonds européens du FEDER, etc. Mais c'est quand même un défi. Il faut absorber une montée en puissance de 50%. On pense qu'on va pouvoir le faire. Sur l'éolien, justement, sur les énergies renouvelables, sur l'éolien, sur tout ce qui est photovoltaïque, aujourd'hui, beaucoup dans la filière critique, justement, en parlant de mesurettes. Est-ce que c'est aussi votre avis, justement, Jean-Yves Grandinier ? D'abord, bonjour. Moi, je voulais revenir sur cette PPE en signalant quand même deux grosses omissions. Il y a eu deux grosses omissions quand même dans ce qu'a dit le président de la République et dans ce qui est dans la PPE. La première, c'est qu'en fait, on va prolonger la durée de vie de centrale nucléaire au-delà de 40 ans. En 2025, ça veut dire qu'il y aurait à peu près 22 centrales qui auraient atteint cette date de 40 ans d'âge à 2025 et qu'il aura fallu prolonger pour pouvoir continuer à les faire fonctionner d'après ce que nous dit la PPE. Ce qui risque de coûter très cher sur la structure. Et effectivement, pour se mettre aux normes, ce qu'on appelle post-Fukushima, il faut mettre en place ce qu'on appelle un grand carénage. Et ça, ça va coûter, effectivement, extrêmement cher. Et ça va se traduire par la mise en place d'une contribution au service public d'électricité pour le grand carénage. Quand vous regardez votre facture d'électricité, là, en bas de la facture, il y a CSPE. C'est effectivement aujourd'hui principalement pour financer le développement des énergies ou là, pour financer aussi ce qu'on appelle la péréquation tarifaire dans les départements d'outre-mer. Et bien, il va se rajouter, si on fait ces grands carénages de manière massive, une contribution au service public de l'énergie pour pouvoir assumer ces investissements. Et ça va faire augmenter fortement la facture d'électricité des Français, en particulier ceux qui sont dans le périurbain, qui déjà subissent les augmentations de pétrole pour venir travailler en ville. Et bien, ils vont voir augmenter d'un niveau à peu près équivalent, autour de 350-400 euros par an. Parce que leurs logements sont moins bien isolés, justement, qu'en ville aussi ? Parce qu'ils sont moins bien isolés. Mais comme ici, ils consomment 20 MWh par an pour se chauffer et qu'ils sont chauffés à l'électricité parce qu'ils ont été justement acheter des logements. Et comme ils n'avaient pas les moyens d'investir à cause des règles, en fait, d'endettement, la limitation de l'endettement, ils n'ont pas mis de chauffage central. Ils n'ont pas de chauffage au gaz parce qu'il n'y en a peut-être pas dans ces endroits-là. Et donc, ils se chauffent à l'électricité. Et donc, la contribution au service public, elle va augmenter fortement et à peu près du même type de l'augmentation du prix du gasoil qu'ils ont subi depuis un an. C'est combien pour vous, à peu près ? Ça fait combien, par exemple, sur la facture par an en plus ? Ça fait 350 à 400 euros. Nous, on l'a chiffré. C'est 17 euros, 18 euros par MWh s'ils consomment 20 MWh par an. Et ça, ils ne pourront pas le faire par... Voilà, la CSPE, c'est tout le monde qui contribue de la même manière. Et c'est un peu sournois. Ça va être un peu sournois. À la pompe, les gens, quand ils mettent de l'essence, ils voient la facture d'un plein à l'autre, ils voient la facture augmenter. Là, c'est très sournois parce que c'est dans des factures où les gens ne font peut-être pas complètement attention, mais ça va augmenter. Le problème, c'est que pour eux, du coup, l'écologie est synonyme, entre guillemets, de punition financière. Voilà. De nouveau, ces gens qu'on a rejetés, au moins pour ceux qui ont été de manière un peu forcée, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rester dans la métropole, eh bien, ils vont encore sur bis. Ça va être la double peine en plus de l'augmentation du prix du gasoil. Et comme on l'a dit dans un communiqué de presse, les gilets jaunes, ils vont voir rouge avec cette histoire-là. La deuxième omission, c'est l'omission qui concerne justement aussi la question de la thermosensibilité. Alors, la thermosensibilité, c'est quoi ? C'est que quand vous avez les températures qui baissent en dessous de zéro, par degré en dessous de zéro, l'augmentation de l'appel de puissance, parce qu'on démarque tous nos chauffages électriques, il y en a beaucoup en France, eh bien, elle augmente de 2,5 gigawatts par degré. Donc, on se retrouve avec des pointes de consommation extrêmement importantes. Et donc, ces pointes, ça pose plusieurs problèmes. D'une part, ça augmente fortement à ces moments-là le prix de l'électricité. Il y a eu quelques jours, il y a eu des pointes comme ça, très importantes. En France, on était à 250 euros le mégawatt-heure, alors que les Allemands, au même moment, au même heure de la journée, étaient à 70, parce qu'ils n'ont pas ce problème de thermosensibilité. Donc, ça coûte très cher, à ce moment-là, au système électrique, on va dire, en général. Deuxièmement, c'est des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on importe, à ce moment-là, beaucoup d'électricité qui est produite, justement, au charbon allemand. On reproche au charbon aux Allemands d'augmenter leur production avec du charbon, mais on est bien content d'avoir ce charbon allemand au moment de notre consommation de pointes. Et troisièmement, c'est aussi un problème de sécurité d'approvisionnement. C'est-à-dire que cette pointe, elle nous met en limite des capacités du réseau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va chercher, on va importer l'électricité. Et si jamais il y a une centrale qui tousse un peu, eh bien là, ça peut être le blackout. Donc, voilà. Et là, on n'a pas du tout répondu à ce qui était une erreur de programmation des années 80, où on a développé fortement le chauffage électrique dans notre pays, à l'inverse de ce qui s'est fait dans d'autres pays. L'Allemagne n'a pas ce problème-là. Et pour répondre, en fait, au surplus de nucléaire qu'on allait avoir. Mais le nucléaire, c'est une énergie de base. Ça ne répond pas aux besoins de pointes. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et en particulier, on a annoncé aussi qu'on allait fermer des centrales à charbon existantes dans l'histoire de la Loire, à Corde-Mais, à côté de Nantes, au Havre. Eh bien, il faudrait plutôt que de les fermer, les reconvertir et les faire fonctionner en pointe pour accompagner aussi le développement des énergies jouvelables, en pointe, 500 heures par an, avec de la biomasse. Et les gens d'EDF, eux-mêmes, ont fait des expérimentations très intéressantes de ce point de vue-là. Il faudrait essayer plutôt, dans ce plan, de corriger les erreurs du passé. Et pourquoi pas, dans l'avenir, utiliser des actifs et des outils de production qu'on a qui sont à disposition. Il y a juste simplement à mettre de la biomasse et accompagner l'effort de R&D qui est fait, en plus de ça, au sein même d'EDF, à ce niveau-là. Laurent Thibault, c'est ce que vous auriez souhaité, vous aussi, justement, voir émerger dans cette nouvelle PPE ? Bon, la reconversion des centrales charbon à la biomasse, pourquoi pas ? On n'a plus que 4 centrales en France. Donc, c'est plus des effets locaux que des effets importants. Après, on vit sur une plaque européenne d'échange d'électricité, comme le disait Jean-Yves Grandidier. Donc, nos pointes, on peut les absorber. Je pense que là, c'est, encore une fois, un problème de consommation. Vous partagez son constat ? Moi, je partage le constat que c'est un problème de consommation. On a une thermosensibilité extrêmement importante. Ça, c'est clair. C'est dommage. C'est clair aussi. On peut peut-être attaquer le problème par la conversion de tous ces chauffages électriques avec des radiateurs tout bêtes à un vecteur eau chaude, des pompes à chaleur, des choses comme ça, ou les aider à avoir du chauffage granulé. Enfin, voilà, autant de... Mais est-ce qu'on a assez d'aide, justement, aujourd'hui, pour que les gens changent leur radiateur en pompe à chaleur ou en poêle à granulé ? Est-ce qu'il y a suffisamment... Parce qu'on le sait bien, voilà, c'est la question des moyens financiers derrière. Pour qu'on fasse cette transition, mais... C'est jamais assez. Bon, il y a quand même des dispositifs qui existent. D'abord, il y a des tarifs sociaux qui existent, qui sont, eux aussi, financés par la CSPE. Le S de CSPE, c'est social. Donc ça aide à financer les tarifs sociaux. La contribution sociale pour l'environnement. C'est ça. Il y a des dispositifs. Il y a le crédit d'impôt, transition énergétique, il y a le prêt à taux zéro, il y a les certificats d'économie d'énergie. Enfin, il y a des dispositifs. Il y a aussi tout un système d'information par les conseillers Info-Energie qu'on a partout dans la région, qui peuvent donner du conseil de premier niveau. Est-ce que c'est suffisant ? Probablement pas, puisqu'on ne voit pas les consommations baisser à la vitesse où on le souhaiterait. Il y a une question d'investissement, certainement. Il y a aussi beaucoup de questions de changements de comportement qui peuvent aussi influencer fortement la consommation des ménages. Je prendrais juste, pour exemple, une opération qu'on mène depuis longtemps avec Bordeaux Métropole. Enfin, c'est une opération nationale, mais Bordeaux Métropole est très active sur cette opération. Ça s'appelle Familles à énergie positive, où on essaie d'amener des familles à baisser leur consommation d'énergie en les aidant un petit peu, en les mettant en réseau. Ils échangent des bonnes. Chaque année... Alors, c'est plutôt des gens convaincus, donc qui plutôt ont des comportements plutôt raisonnables. Chaque année, en moyenne, les nouveaux ménages qui entrent baissent leur consommation de 10 %, sans perte de confort. Est-ce que vous, vous êtes l'agence de l'environnement et justement de maîtrise de l'énergie, donc l'agence publique. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui vous disent « Voilà, ma facture d'électricité, aujourd'hui, je ne peux plus la supporter. Comment je peux faire baisser justement cette facture ? » Alors, il y a tellement de messages différents, adaptés aux situations particulières. Est-ce que vous êtes chauffé à l'électricité, pas à l'électricité ? Est-ce que vous avez une occupation intermittente du logement ? Est-ce que... Enfin, il y a tellement de diversité de cas que c'est justement la raison pour laquelle on a mis en place des conseils gratuits, neutres, indépendants de tout intérêt économique, à disposition des ménages. Ça s'appelle... Alors maintenant, ça s'appelle les conseillers FAIR. Ils sont accessibles sur un numéro vert. Je peux vous le donner. 0808 800 700. Et là, vous avez accès à un conseil de proximité. Vous pouvez aller rencontrer le conseiller Info et Énergie. Et lui, il va vous conseiller, mais sur votre situation particulière. Sinon, vous pouvez aussi, si vous êtes sur la métropole, participer à des opérations comme Famille à énergie positive. C'est spectaculaire. Oui, puis là, c'est un accompagnement sur la durée. Voilà. Et puis, il y a un aspect un peu collectif qui est assez stimulant. Et c'est sans perte de confort du tout. Et 10% donc sur la facture pour ces familles à énergie positive. 10% sur la consommation. Et donc, alors, 10% sur la facture à la réserve près de l'abonnement. On est toujours abonné. Donc ça, ça ne baisse pas, sauf si vous arrivez à baisser dans votre tranche de souscription tarifaire. Mais ça fait de belles économies. Ça fait des économies de plus de 1 000 euros. C'était, je crois, 1 200 euros par an, quand même. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Il y a peut-être aussi, pour compléter ce que vient de dire Laurent, il y a peut-être aussi, bon, par exemple, moi, je prends l'exemple du prêt à taux zéro, limité à 30 000 euros. Quand on fait une rénovation énergétique globale, et c'est ça qu'il faut favoriser, eh bien, ça coûte plus que ça. Il faudrait que le prêt à taux zéro augmente à 60 000, 70 000 euros, qui n'est pas une limite comme ça. Deuxièmement, les crédits d'impôt transition énergétique, c'est extrêmement limité. Et ça ne va favoriser justement pas le fait de faire une rénovation globale. Ça pourrait être, par exemple, 30 % si vous faites l'isolation par l'extérieur, 35 % dès que vous rajoutez l'isolation de la toiture, 40 % dès que vous faites, par exemple, vous changez votre mode de chauffage par un système pompe à chaleur aéro, par exemple. Il y a peut-être des solutions pour favoriser justement ce qui doit être au niveau de la rénovation énergétique, qui va faire baisser effectivement les consommations pour les gens, de favoriser ces rénovations globales. Et la chose qui peut permettre à terme de faire baisser les factures, c'est de permettre aux gens d'être résilients par rapport justement à l'augmentation du prix du carbone. Donc, c'est effectivement d'aller vers des systèmes où il y a une électrification de la société, mais avec des systèmes très efficaces comme les pompes à chaleur et être capable d'avoir des moyens de stockage pour profiter du bas prix que vous aurez de l'électricité au moment où les énergies noires sont présentes. Et pour qu'au moment où elles ne sont plus là, eh bien, vous n'ayez plus besoin de consommer massivement l'électricité pour ces usages qui sont les plus consommateurs dans logements. Donc, c'est ça qui va faire baisser la facture. C'est les rendre résilients et adapter en fait les consommations aux modes de production et aux fluctuations du prix de l'énergie pour que les gens puissent profiter au maximum des prix bas qu'il va y avoir une très grande partie de l'année grâce au développement des énergies jouvelables électriques. Merci beaucoup à tous les deux pour vos précieux conseils que j'espère que vous allez suivre. Et je vous dis à très bientôt sur TV7.